bonjour alors je vais vous faire une petite recette tropicale alors c'est le genre de recettes que vous sortez du placard quand vous avez des amis qui passent vous voir à l'improviste c'est vraiment quelque chose de super rapide et super facile alors j'appelle ça un gratiné de fruits alors la dernière fois j'en ai fait avec du déchee et des fleurs d'hibiscus alors cette fois ci je vais en faire avec de l'ananas et du coco alors tout d'abord je prends mon lait concentré sucré que je verse dans mon bol donc il ya à peu près 500 grammes de lait concentré sucré 3 oeufs donc je casse mon oeuf entier et je fouette vraiment délicatement alors j'ai oublié de vous dire mais il faut préchauffer le four à 200 degrés ou thermostat 6 ou 7 donc quand l'appareil est relativement uniforme ce que vous faites c'est que vous ajoutez vos épices alors j'ai de la mouscade de la cannelle alors si vous n'avez pas de mouscade fraîche vous pouvez utiliser de la cannelle et de la mouscade en poudre on mélange tout ça moi j'utilise de la vanille fraîche mais vous pouvez utiliser de l'arôme vanillé vous mettez juste les graines j'ai juste utilisé la moitié d'une bouse de vanille ça et la petite touche qu'il faut jamais oublier quand on cuisine créole c'est le petit rhum on n'est pas du rhum partout mais un petit capuchon de rhum c'est largement suffisant j'ai dit un petit capuchon après ce que vous faites prenez votre louche et vous versez dans vos ramequins l'équivalent de d'à peu près trois louches si vous voulez être généreux moi je j'en fais que trois aujourd'hui mais c'est une recette pour quatre personnes donc pour quatre personnes de louche et largement suffisant voilà donc après ce que vous faites j'ai pris mes fruits donc en l'occurrence aujourd'hui je fais de la noix coco et de l'ananas mais comme je l'ai dit auparavant j'ai fait avec du lechis et les fleurs de viscous pour faire avec de la mangue faire des combinaisons peut prendre du fruit de la passion par exemple vous pouvez faire avec des bananes enfin il ya plein de variantes la recette reste la même c'est juste les fruits qui changent alors moi je prends de l'ananas j'ai pris de l'ananas en boîte donc pas besoin d'être très raffiné dans le découpage c'est vraiment déposer les fruits dans l'appareil donc moi je fais un ananas coco donc je dépose mon coco grossièrement râpé alors là au niveau de la noix de coco pour par quatre personnes j'avais l'équivalent d'à peu près 70 g de noix de coco et j'avais trois tranches d'ananas donc pour quatre personnes c'est largement suffisant donc là je mets ça au four pendant l'équivalent de 15 minutes et après c'est prêt c'est prêt comme vous le voyez ça a un peu caramélisé sur les côtés c'est à cause du lait concentré sucré il ya encore les petites bulles c'est tout chaud alors vous pouvez servir ça très chaud à vos amis moi j'aime bien quand c'est un petit peu tiètes l'ananas qui fond le coco qui est croquant c'est excellent alors je vais pas goûter parce que c'est encore très très chaud ça vient tout juste de sortir du four mais comme vous voyez c'est un petit peu monté c'est vraiment agréable vous pouvez directement servir dans les ramequins avec une petite cuillère donc j'espère que vous avez apprécié cette recette et j'espère que vous la ferez aussi à la maison à bientôt